Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle série Marvel, Falcon et le Soldat de l'Hiver. Falcon et le Soldat de l'Hiver est une série de 6 épisodes d'environ 50 minutes, diffusée sur la plateforme Disney+. Dans cette série, on va donc évidemment suivre les personnages de Falcon et du Soldat de l'Hiver, quelques temps après les événements de Avengers Endgame, qui ont évidemment causé quelques petits soucis d'ordre géopolitique. Et c'est donc ces deux personnages qui vont tenter de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. A l'origine, j'étais pas trop trop emballée par la série. Je me disais que ça pouvait être sympa de découvrir un peu plus des personnages secondaires de l'univers Marvel qu'on voit depuis des années. Mais j'étais pas en mode, waouh, trop hâte de voir ça. Mais étant donné que j'aime quand même beaucoup l'univers Marvel, j'ai évidemment pris le temps de la regarder et je vais donc vous dire ce que j'en ai pensé. Mais attention, il risque d'y avoir quelques petits spoilers. Mais j'imagine qu'une majorité d'entre vous a déjà dû voir la série. Alors dès le début, j'avoue que j'ai pas trop trop été emballée par les premiers épisodes, même la scène d'introduction je l'ai pas trouvée exceptionnelle. J'ai trouvé que tout le début de la série était assez long et laborieux et c'est plutôt dommage parce que sur une série de 6 épisodes, quand les 3 premiers sont un peu mous, c'est pas terrible pour apprécier toute la série. Mais heureusement, à partir de l'épisode 3, on commence à être face à des enjeux un petit peu plus forts et là la série devient un peu plus intéressante. Donc je trouve qu'au final, l'ensemble est quand même plutôt sympa, même s'il n'y a pas particulièrement de prise de risque, autant sur l'intrigue que sur la mise en scène. La mise en scène est assez académique, assez scolaire, avec peu de visuels marquants. A part peut-être par exemple la scène avec le bouclier de Captain America ensanglanté qui est assez symbolique et incarne à elle seule tout l'enjeu de la série, avec le fait que justement Captain America semble en fait irremplaçable et que quand quelqu'un tente de le remplacer, il n'arrive au final qu'à détruire les valeurs et l'héritage du personnage. Et donc c'est une scène que je trouve assez lourde de sens et qui pose la question de qu'est-ce que c'est être un héros, puisqu'il est clair que porter l'arme d'un super-héros ne suffit pas à transformer quelqu'un en héros. Et c'est pour ça que la gravité de cette scène était assez parlante et plutôt bien pensée pour illustrer l'intrigue de la série et lui donner un peu de profondeur. Mais malgré tout on sent quand même que là on est à l'échelle d'une série et non d'un film. Ils ont essayé de donner un peu de relief aux antagonistes en nous montrant qu'ils ne sont pas trop lisses, que ce ne sont pas juste des méchants qui veulent détruire le monde, mais que ce sont simplement des personnes qui tentent de défendre une cause et qui essayent de se faire une place dans ce nouveau monde. Donc c'est un discours qui fonctionne bien sûr mais il est assez prévisible et classique. C'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui n'apporte pas forcément quelque chose de plus à la série. Et j'ai un peu le même reproche à faire aux scènes d'action qui m'ont par moments laissé un petit peu trop indifférente. Surtout dans les premiers épisodes où les chorégraphies de combat manquent je trouve cruellement d'originalité et de dynamisme. Quand on a passé 10 ans à voir des films du MCU, nous mettre encore face à des scènes d'action aussi académiques et aussi lisses, ça ne devient plus vraiment suffisant pour capter mon attention. Je pense que je commence un peu malgré moi à devenir de plus en plus blasée devant les productions Marvel alors que j'ai toujours aimé cet univers. Mais je trouve qu'on a un peu trop fait le tour des visuels, des mises en scène ou des combats typiques des films de super-héros. Je pense qu'il est vraiment temps pour eux de se réinventer pour continuer à nous surprendre, que ce soit en choisissant des réalisateurs qui vont venir apporter vraiment leur empreinte et leur touche sur la mise en scène des films ou que ce soit en faisant des choix osés, quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde mais au moins ils auront tenté quelque chose. Bref j'espère que dans les années à venir le MCU va essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort pour nous proposer des choses un peu plus originales parce que si c'est pour nous refaire la même chose que ce qu'on a vu ces 10 dernières années, je pense qu'ils vont en perdre pas mal d'entre nous en chemin. Il faut vraiment qu'ils arrivent à donner un nouveau souffle à leur production pour nous donner envie de continuer à nous impliquer dans cet univers. J'avoue que j'ai l'air un petit peu sévère comme ça mais je vous rassure j'ai quand même bien aimé certains passages, il y a certaines scènes qui veulent vraiment le coup d'œil et dans l'ensemble ça reste du bon divertissement. J'ai plutôt apprécié leur prise de position sur certaines thématiques et notamment sur le racisme qui est traité je trouve de manière assez touchante et un peu moins grossière que ce qu'on peut voir parfois dans d'autres productions. J'ai aussi beaucoup aimé découvrir un petit peu plus l'après endgame et les coulisses des conséquences du retour de la moitié de la population de la planète. Ça permet de voir nos héros dans le monde réel et l'impact qu'ils ont sur les gens, la manière qu'ils ont d'interagir avec eux etc. Et tout ça ça permet de donner beaucoup d'humanité en fait aux personnages et même à l'univers Marvel en général. Ça le rend plus accessible, plus réaliste et plus humain. À partir du milieu vers l'épisode 3-4, la série prend un tournant un peu plus sombre qu'on n'est pas forcément habitué à voir chez Marvel. Ça c'est quelque chose que j'ai apprécié, ils ont osé un petit peu partir dans une intrigue qui a un côté un peu grave. Et ça a vraiment permis de donner du corps et de l'épaisseur aux enjeux de la série. Et c'est pour ça que j'ai plutôt bien aimé les trois derniers épisodes avec un dernier épisode qui est assez généreux en action. Puisqu'on a de l'action pendant une heure avec certains passages qui sont vraiment sympas. Comme par exemple quand on voit Falcon se battre à la fois avec les ailes et avec le bouclier de Capitaine. Et donc toute la deuxième partie de la série se regarde vraiment facilement et on arrive assez bien à rentrer dedans avec les personnages. Et pour parler justement des personnages, j'ai vraiment vraiment bien aimé la relation entre Bucky et Sam qui était assez touchante. Avec un côté plutôt naturel et fluide. Et puis c'était évidemment aussi intéressant d'en apprendre un peu plus sur eux et de les voir enfin en premier plan. Puisque c'est vrai que d'habitude ils sont surtout présents dans les scènes d'action mais on connait pas plus que ça leur personnalité et leur vie privée quoi. Ensuite en ce qui concerne le fait que Falcon devienne Capitaine America, je suis plutôt satisfaite que ce personnage reprenne l'héritage de Capitaine America. Je trouve que c'est assez logique puisque c'est deux personnages qui ont beaucoup de valeur et de traits de personnalité en commun. Mais la seule chose qui me gêne c'est qu'on lui donne le nom de Capitaine America, j'ai l'impression que ça revient un petit peu à effacer son identité de super-héros. C'est à dire qu'il n'est plus Falcon, il est Capitaine America. Alors que pour moi il est pas question de ça, il est question de récupérer l'héritage de Capitaine America, de récupérer ses valeurs, récupérer son combat. Mais pas de devenir une copie de Capitaine America. Mais bon en soi c'est juste une histoire de nom donc dans le fond on s'en fout un peu. Et d'ailleurs j'ai adoré le fait qu'on sente l'ombre de Capitaine America planer sur toute la série même s'il n'apparaît jamais. On ressent vraiment les conséquences de son départ et le fait qu'il était vraiment indispensable. Et que justement quand il disparaît soudainement, les choses commencent évidemment à se compliquer. Et il faut réussir à s'adapter dans un monde où il n'y a plus le Capitaine America d'origine. J'ai aussi plutôt aimé le développement du personnage de John Walker et le fait qu'au fur et à mesure des épisodes il devient de moins en moins lisse. Au point de devenir même assez sombre, il a vraiment un côté agaçant voire détestable par moment. Et puis finalement il est assez touchant dans d'autres scènes. Donc ça en fait un perso plutôt intéressant. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui par la suite. Surtout que là on voit clairement que le coco a l'air de se faire manipuler. Donc je me demande ce qui va lui arriver. Bref voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur cette série. Dites-moi évidemment dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo puisque je vais enfin essayer de reprendre un rythme régulier. Je ne vous garantis pas une vidéo toutes les semaines puisque je vais être en stage. Et donc je ne sais pas quelle disponibilité je vais avoir. Mais en tout cas une chose est sûre c'est que je ne vais pas laisser 3 mois passer avant de refaire une vidéo. Puisque je vais enfin enfin avoir un peu de temps libre. Et j'ai vraiment vraiment envie de m'y remettre. Ça m'a beaucoup manqué d'être sur Youtube. Là en plus les cinémas vont peut-être bientôt réouvrir. On l'espère. Donc ça va être l'occasion de me remettre vraiment dans les vidéos. De me remotiver. J'ai déjà quelques idées. Donc attendez-vous à revoir ma tête très bientôt. Sous-titrage ST' 501